La société d'armement allemand Brun Métal prépare une nouvelle livraison à l'Ukraine de chars d'Azo de type Léopard 1, dont une cinquantaine d'exemplaires ont été rachetés à l'entreprise belge OIP Land System. A rapporté mardi soir le journal économique allemand Andesblatt, citant des sources industrielles. Le patron d'OIP Land System, Freddy Versley, a pour sa part indiqué au journal britannique The Guardian avoir vendu 49 de ses blindés à un autre gouvernement européen, qu'il a refusé de mentionner, citant une clause de confidentialité contenue dans le contrat. Il n'a pas d'avantage révélé le montant de la transaction. L'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas avaient annoncé en février dernier être disposés à financer la remise en l'état d'au moins 100 Léopards un provenant de stocks industriels pour les fournir à l'Ukraine afin d'aider Kiev à repousser l'invasion russe. « Six mois pourraient être nécessaires pour que ces chars arrivent sur le champ de bataille », a ajouté M. Versley. Selon le Andesblatt, ces Léopards 1, une version déjà ancienne du temps allemand, seront préparés en Allemagne avant d'être livrés à l'Ukraine. Une trentaine d'entre eux devraient être transférés, les autres servant de réservoirs de pièces de rechange. La firme OIP Land Sistet, anciennement Sabiex, a racheté un lot de 50 de ces chars lourds pour 2 millions d'euros après leur retrait du service des unités blindées de l'armée belge. Qui s'est terminé en 2014, avait indiqué fin janvier M. Versley. Une trentaine d'entre eux sont équipés d'un Canon de 105 mm.